Un accident de la circulation a eu lieu dimanche 11 août 2019 aux environs de 23h à Anglais, 7e tranche dans la commune de Cocody à Abidjan. Impliquant à Rafa Didier et Denise Delafafiette, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Qui est Denise Delafafiette ? Découvrez-le juste après le générique de cette vidéo. Les avant-tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour éviter les prochaines vidéos. Les avant-tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour éviter les prochaines vidéos. Denise Delafafiette est une journaliste bien connue au milieu de la communication en Côte d'Ivoire. Son véhicule de type Ford a été percuté par Rafa Didier aux alentours de 23h à Cocody, 7e tranche, l'un des quartiers du pays d'Abidjan. La journaliste à Radio Côte d'Ivoire était au volant de son véhicule immarticulé. Lorsqu'elle a été violemment percutée par la moto du fils de Tina Glamour. Un élan de solidarité s'est tout de suite réunie autour des victimes qui étaient visiblement mal en point en attendant l'arrivée des services de secours. Une fois sous le lieu, Denise Delafafiette et l'artiste ont été pris en charge par ceux-ci. La journaliste a été conduite aux sujets à la clinique d'Angers où elle a été prise en charge. Aux dernières nouvelles, son productif vital n'est pas en danger. Denise Delafafiette se remet progressivement après le violent choc. Confirme elle de ses poches. Par ailleurs, elle fut journaliste, reporter, présentateur et politique à la radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus que la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !